Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tuto d'aujourd'hui, on va apprendre à appréhender la console SSL de Rezone. Donc, pour l'occasion, j'ai créé une petite boucle dans laquelle on va avoir une petite batterie. Donc il y a une grosse caisse, une caisse claire et des shurlets. Sur le shurlet, j'ai mis un petit VST qui va me permettre de faire de l'autopane. Mes éléments de batterie vont rentrer dans un bus. Pour le tuto, j'ai créé aussi une piste parallèle sur mon bus. Ensuite, j'ai deux pianos ID8, un qui va jouer des accords, un qui va jouer des mélodies, qui vont rentrer dans un bus pour les pianos. Ensuite, j'ai deux basses, donc un Europa qui va me jouer la 808 et un synthé basse, sub-boom basse, qui va me jouer une sorte de petite mélodie. Tout ça rentre dans un bus. Et enfin, j'ai un Acus X4 qui, lui, va jouer un son qui va être gaité grâce au transgate, à l'alligator transgate. Donc au niveau du rack, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, hop, voilà, le repas, les deux ID8 et enfin mon Kong avec ces trois pistes. J'ai utilisé un Merger Splitter Audio, tout simplement parce que j'ai utilisé ici le Kong. J'ai utilisé mon Kong pour pouvoir faire du sidechain. Donc je vais avoir mon kick qui sort sur le côté gauche de la sortie ici, qui va rentrer dans mon splitter. Ensuite, ça me laisse, à partir d'une sortie de splitter, je vais avoir quatre sorties. Donc il y en a un qui va sur ma piste, un qui va au bus master ici, au compresseur du bus master, un qui va à mes pianos et un qui va à ma basse. Donc voilà comment on fait du sidechain. Il suffit simplement, vous prenez votre sortie, vous l'envoyez sur un splitter audio. De mon splitter après, vu que ça me crée quatre sorties ici, je peux aller à ma piste pour pouvoir entendre mon instrument et l'envoyer aux différents commandes dynamiques ici. Vu que je suis en mono, je me suis mis uniquement sur le L de chaque piste où je veux contrôler le compresseur. Voilà pour ça. Maintenant, si on regarde la console, quand on prend la console dans son intégralité, elle est quand même relativement balèze. C'est pour ça que Propole Head, ici, en bas à droite, a fait un système pour pouvoir masquer les différentes parties de la console, que ça soit les FX, les faders, le IN. Voilà. Donc il suffit après, on va laisser les faders pour pouvoir se repérer et on va commencer par le haut de la console, c'est-à-dire le IN. Donc quand on prend la partie IN de votre console, ici, vous allez avoir le gain et un switch pour pouvoir inverser la phase qui va être relativement utile lorsque vous allez enregistrer à partir de micro pour éviter que des phases en opposition s'annulent. On peut inverser ces phases, notamment quand vous enregistrez des batteries, des fois certaines fréquences sur les voix, etc. En dessous, vous avez une partie pour pouvoir gérer le signal que vous allez enregistrer, c'est-à-dire que vous allez déterminer est-ce que votre signal va, alors je vais prendre une piste de vierge, voilà, ici, va d'abord passer en insert, ensuite dans le compresseur, ensuite dans l'équaliseur, et enfin dans les effets d'insert. Ou alors, est-ce que vous voulez que les inserts, le son passe d'abord dans l'insert, après dans le compresseur, après dans l'équaliseur. Hop, on peut encore changer. On fait INSERT, EQUALISEUR, COMPRESSEUR. Le bouton qu'il y a ici, c'est un bouton que vous allez aussi retrouver au niveau des filtres, parce que sur votre partie équalisation, vous avez un I-PASS et un LOW PASS, et vous pouvez dire à la console, voilà, je veux que mes filtres agissent au niveau de la dynamique. Sinon, ça va agir en même temps que l'équaliseur. C'est pour ça que quand vous faites F2 sur une piste, là, en l'occurrence, mon I-PASS et mon LOW PASS est visible ici et ici. Si j'enclenche le bouton, on ne va voir que l'équaliseur. Maintenant, si je refais F2, voilà, on ne voit que l'équaliseur. Je vais rétrécir ma fenêtre. Hop, je désenclenche le bouton en question. Et voilà, on a et l'équaliseur et nos filtres. OK ? Bon. Maintenant, si on suit la logique de RISON, pour gérer les niveaux de vos pistes et éviter les pics audio, les gains, il ne faut pas les faire avec les faders, il faut les faire à partir de vos boutons ici. Donc, il faut gérer les niveaux sonores de vos pistes directement avec les rotatifs de gain. Ce qui fait que les faders ici vont servir essentiellement à faire de l'automation. Donc, moi, tous mes gains sont gérés directement ici. Donc là, on a vu la première partie. Donc après, il faut faire vos essais. Parce que, par exemple, si je prends mon kick, donc là, je suis en normal. Il suffit que je change et que mon filtre attaque directement la dynamique et on voit que mon son est déjà plus percutant. Là, il est plus feutré puisqu'on filtre au niveau de l'équaliseur. Et là, je filtre au niveau de la dynamique. Donc après, il faut faire des tests. Suivant l'endroit où vous allez filtrer, votre son va changer. Après, on arrive à l'équaliseur. Alors, au niveau de l'équaliseur, comme je le disais tout à l'heure, ici, vous avez la fenêtre pour faire apparaître votre spectre. Voilà. Ou sinon, vous appuyez simplement sur la touche F2 de votre clavier. La première partie, ici, vous avez le low pass et le high pass. Donc, je vais me mettre sur une piste où je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y en a ? Je vais créer une piste. Créer une voie de mixage. Voilà. J'ai créé une voie vierge. Voilà. Donc, au départ, quand votre instrument est nid, pour activer le high pass et le low pass, soit vous appuyez sur on, ici, ou soit vous l'activez directement grâce aux petites flèches, ici. Ça va revenir au même. Après, vous n'avez plus qu'à gérer votre filtrage. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Le filtrage, ça va vous permettre d'isoler les fréquences de votre instrument. Exemple. Ça, je peux le retirer. Donc, je disais exemple. Si je me mets sur ma piste de kick, si je vire tout, mon kick est comme ça. Il arrive jusqu'à à peu près 1,3 kHz. Là, juste en ayant mis mon low pass, oui, mon low pass de cette façon. Donc là, on l'entend. Là, le son sort plus feutré, tout simplement parce que j'ai enlevé la partie aiguë, ici. Après, c'est une question de choix. Si vous voulez que votre son soit plus agressif, vous pouvez la laisser. Si vous voulez un son plus feutré, il suffit de le mettre. Après, on peut très bien jouer aussi, grâce au high pass, sur les fréquences graves et enlever une partie de ces fréquences pour laisser de la place à la base ou je ne sais pas quelle... Voilà. Et enfin, là, vous pouvez activer vos equaliseurs. L'equaliseur, vous allez avoir différents modes de fonctionnement. Donc, là, je suis en traditionnel. On va dire que le mode est un peu plus grossier. Si on regarde, quand je prends, par exemple, ce potentiomètre, ici, qui fait partie de mon bas médium, si j'active le bel de mon de mon bas médium, hop, et que je me mets après, ça va dépendre de comment, vu que j'ai déjà filtré une partie du truc. Mais bon, quand on regarde, là, ça fait pareil. On est beaucoup plus précis comme ça que comme ça. Vous voyez, après, c'est à vous de sculpter votre son pour lui donner une tonalité propre. Donc, voilà pour tout ce qui est equaliseur. Donc, le mode E, hop, quand on regarde ici, le mode E, ici, vous pouvez l'enclencher directement ici. les bels, vous en avez un pour le low pass, enfin, un pour la partie low fréquence et ici, high fréquence. Donc, le, en fait, le bel, c'est comme si vous aviez un cue. Sur certains equaliseurs, on voit le cue. ça va vous permettre d'être plus précis, d'aller chercher vraiment la fréquence qui vous casse les pieds. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est avant d'intégrer des effets externes VST, le mieux, c'est d'utiliser déjà tous les outils de la console de Rizone puisqu'il y a déjà énormément d'outils. Ça ne sert à rien de faire de la redondance et d'aller chercher d'autres éléments qui vont vous prendre de la ressource alors que vous les avez déjà à l'intérieur de la console. Donc, voilà pour les equaliseurs. Ensuite, on a la partie FX. Donc, la partie FX, ce sont les effets que vous allez intégrer ici, sous la section Master. quand vous mettez un effet ici, en direct, je le prends, je le place, bing, là, si je regarde dans ma console, l'audiomatique s'est mis directement en FX. Ici. Donc, ces effets, ils vont agir, il va falloir les alimenter à partir de chaque piste. Comme ça, vous mettez l'effet sur la piste qui vous intéresse, vous avez un bouton pour le doser et ensuite, vous pouvez choisir soit de mettre l'effet en pré-fadeur ou en post-fadeur. Donc, soit avant le fadeur, soit après le fadeur. C'est à vous de choisir. Suivant l'effet que vous voulez obtenir, il faut tester. Ces effets-là vont servir pour agir sur les pistes. Contrairement aux effets d'inserts, chaque piste va avoir jusqu'à 8 inserts et vous allez avoir aussi, non, chaque piste va avoir 4, enfin, c'est même plus compliqué que ça. Ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Vous pouvez empiler des effets en inserts mais vous allez pouvoir contrôler 8 paramètres, 4 boutons, 4 rotatifs et ce qu'on appelle les inserts, c'est quand on va voir directement dans le rack, donc là, on a les FX qu'on va pouvoir affecter à chaque piste et ensuite, sur chaque piste et sur le bus, vous avez les inserts. Donc, quand je vous dis sur chaque piste, c'est tout simplement ici, quand vous appuyez sur show insert FX sur chaque piste, vous pouvez mettre des effets comme sur le bus, on peut rajouter des effets pour le bus donc qui vont affecter le son qui arrive directement ici sur votre bus master. Donc, vous pouvez mettre de la reverb, equalizer, compresseur, limiter, tout ce que vous voulez. Après, au niveau moyen de contrôle, vous allez avoir 4 rotatifs et 4 switches et ça va être la même chose pour chacune des voies. Donc, FX, ce sont des effets qui vont altérer les pistes. Donc là, vous allez pouvoir choisir où vous envoyer à quelle dose et les inserts. Ce sont des effets que vous avez sur chaque piste ou sur le bus master et ils vont altérer la piste en question ou le bus master si vous voulez agir sur l'intégralité du son. J'espère que j'ai été relativement clair. Après, ici, vous avez la dynamique. Donc, ce qu'on appelle dynamique, ça va être le limiteur compresseur que vous avez ici. Donc, il faut savoir que quand on prend la piste, une piste vierge, comme là, je n'ai rien touché, au niveau dynamique, si vous activez que le on ici, vous n'allez activer que le compresseur. À partir du moment où vous allez appuyer sur le pic, vous allez activer le limiteur. C'est-à-dire qu'en fait, votre compresseur ne sera plus uniquement un compresseur, mais un compresseur limiteur. Ce qui fait que vous allez pouvoir gérer les pics ici et éviter les pics numériques. ici, le bouton fast, c'est simplement pour ordonner à vos compresseurs d'avoir une attaque rapide, puisque comparativement à d'autres compresseurs, quand on les prend, on a, comme ici, par exemple, sur le bus master, on a un bouton pour l'attaque, un bouton pour le release, un bouton pour le threshold, un bouton pour le ratio et enfin le make-up gain. Ici, on n'a pas ça. On a un bouton pour le ratio, un bouton pour le threshold, donc là, threshold, ratio, et un bouton pour le relâchement du compresseur. Au niveau de l'attaque, c'est à vous de choisir si vous voulez une attaque rapide, vous appuyez sur le fast. Si vous voulez une attaque plus lente, vous le laissez tel quel. Ici, vous avez le bouton quai. Ce bouton-là va s'activer comme ici lorsque vous faites un sidechain. à partir du moment où le sidechain sur votre piste en question va être câblé, le bouton va s'allumer. Ce qui veut dire qu'en fait, la compression sera commandée par l'élément qui a été envoyé sur le quai. Donc là, voilà. C'est-à-dire que là, si je remets en lecture, comme vous pouvez voir ici, à chaque fois que mon vue-mètre monte, la compression se met en action puisqu'elle est commandée par mon kick ici. Donc là, on l'entend. Et en fait, à quoi ça sert ? Là, étant donné que c'est mon kick qui commande le compresseur, à chaque fois que mon kick va frapper, le niveau de la piste en question va légèrement baisser pour laisser plus de place à mon kick. Donc ça va mettre mon kick en valeur. C'est un des exemples. Et là, en l'occurrence, mon kick ici commande le compresseur du piano et le compresseur sur les basses ainsi que le bus master. C'est pour ça que si je mets tout le son à chaque kick. Voilà. Donc là, on aura vu le compresseur. En dessous, vous avez le gate. Le gate, si je vais prendre en exemple ma caisse claire. Alors, un gate, en fait, on appelle ça aussi un noise gate. ça va vous permettre d'enlever les sons entre guillemets indésirables. Admettons, vous faites un enregistrement. Entre deux mots, il y a des bruits de fond ou une respiration ou je ne sais pas, vous avez... Hop ! Grâce au noise gate, vous déterminez un seuil de niveau sonore. Une fois que le seuil est dépassé, la porte, entre guillemets, se referme puisque c'est ça. Une gate, c'est une porte, le son se referme et ce qui fait qu'en fait, sous tel DB, tous les sons qu'il va y avoir sous le seuil vont être entre guillemets effacés. Mais ça peut aussi servir. Par exemple, là, j'ai ma caisse claire. Si j'enlève le gate, là, on entend que ma caisse claire a comme une sorte de reverb. Je le remets en marche. Il est plus sec. Donc voilà à quoi sert un gate. Et après, ici, vous avez le on-off pour l'expander. Donc ça va vous permettre à redonner un peu plus de souffle puisqu'une fois que vous utilisez le gate, ça coupe le son et là, ça lui permet de lui redonner un petit peu plus de naturel. Là, mon son est bien, bien sec. et sans rien. Voilà. Donc là, on aura vu, par exemple, l'utilisation du gate. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont directement intégrés à la partie dynamique. Donc c'est à vous de tester et d'apprendre à utiliser tous ces petits appareils parce que c'est autant de VST que vous n'aurez pas à intégrer sur vos pistes et donc une possibilité de gagner de la ressource. Parce que quand on regarde, si je mets en lecture, ici, mon DSP, il ne décolle pas alors que j'ai tout ça qui est déjà en marche. Donc j'ai les filtres et les equaliseurs sur quasiment toutes les pistes et des compresseurs qui sont utilisés sur pas mal de pistes. Et je suis toujours plus mes instruments et je suis toujours qu'à une barre de consommation DSP. et les inserts, on avait vu les inserts. Donc là, vous avez un insert avec 4 réglages pour le bus compresseur et pareil pour chacune des pistes. Et ça correspond donc au rack que l'on peut voir ici quand on fait apparaître ici chaud, insert et fixe. Donc là, les effets que vous allez mettre ici dans la section master vont agir uniquement sur la section master. De même que quand vous prenez chaque piste, vous avez des inserts ici. Après, vous pouvez cumuler autant d'effets que vous voulez. Seulement, vous n'aurez que 4 switches et 4 potentiomètres de réglage lorsque vous passerez en phase de mixage d'accessible directement ici sur votre console. Donc je pense que voilà, on aura fait le tour de l'utilisation. Non, j'ai deux dernières choses à dire. Au niveau des voix, vous allez avoir soit des voix audio, soit des pistes instruments, des bus ou des voix parallèles. Pour créer une voix parallèle, alors la voix parallèle, la piste parallèle, à quoi va vous servir ? Là, par exemple, j'ai mon bus qui reçoit mes drums. j'ai créé une piste parallèle. Donc ça, pour la créer, c'est tout simple. Je vais aller, voilà, ici, j'ai mon bus. Là, j'ai ma piste parallèle. Si je retourne mon rack, j'ai simplement pris de mon bus, j'ai créé une voix de mixage et j'ai envoyé la sortie parallèle ici directement sur l'input de la voix de mixage vierge. C'est pour ça que quand ça apparaît dans la console, ici, les voix sont plus courtes. Si je prends, par exemple, cette piste-là et que je crée, hop, hop, crée une voix de mixage, je me rends sur ma piste donc de d'Akios. voilà, je retourne mon rack. Donc, ma piste d'Akios est ici. Je prends le parallèle, je l'emmène directement sur le input de la nouvelle piste que j'ai créée et hop, comme vous avez vu, la piste a rétrécit ici pour indiquer que c'est le P1 parallèle, donc piste parallèle 1 de Sandark Paradise. Et voilà, les deux qui sont en relation, comme là, sont l'une à côté de l'autre et légèrement rétrécies. Donc ça, ça va vous permettre à quoi ? Ça va tout simplement vous permettre sur votre piste normale de garder votre son original avec toutes les harmoniques et ensuite sur la piste parallèle d'appliquer des effets que vous pourrez doser directement grâce à votre fader ensuite. C'est-à-dire que vous aurez une piste naturelle et une piste transformée et vous pourrez mêler le son des deux. Ça peut aider, par exemple, pour la dynamique. Là, si je prends ma piste parallèle et que je mets mon F2, voilà, là, j'ai creusé ici dans le centre, j'ai mes basses, mes aigus et ce qui fait qu'après, si j'écoute en fait, ça va me renforcer mon kick et ma petite partie aiguë sans renforcer les médiums. pour mes instruments qui vont venir après, ça va éviter tous les chevauchements. Et donc, voilà. Et donc, après tout ça pour dire que le but final quand vous allez faire votre mix ou votre master, c'est d'éviter tous les pics ici. Quand vous prenez votre vue-mètre, vous avez le vue-mètre intégral là et juste au-dessus, vous avez encore deux petites cases. Le but, c'est de pouvoir monter. Alors, même si ça s'allume en rouge au niveau du 0 dB, c'est pas bien grave, mais il ne faut surtout pas que ça s'allume ici pour éviter les clips numériques. Donc là, le compresseur du bus master, c'est là qu'il va entrer en compte. Vous allez faire votre mixage à partir des in ici. Hop. Vous faites vos automations avec les faders et enfin, quand vous allez rentrer en phase de mastering, vous pourrez allumer votre bus, jouer sur vos ratios très chaudes pour pouvoir trouver le son que vous voulez. Et ensuite, avec le make-up gain, une fois que vous avez trouvé le bon ratio de compression, vous allez augmenter votre son. Donc là, si on regarde, au naturel, je suis comme ça. je descends un petit peu. en gros, voilà déjà pour les premières explications sur la console SSL d'Hurizon. j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pensez à récupérer vos packs de son. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux les vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitbaking. Salut, salut ! !